Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma journée à Ubud Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait là-bas, la nourriture, les endroits à voir Enfin bref, je vous emmène avec moi tout simplement, c'est parti, on y va, let's go Hello à tous, du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi Donc là je suis dans l'hôtel, donc je vous montre Un lit qu'inside, donc je vais peut-être déjà montrer la vue Mais je vous montre simplement la vue de la chambre Vous allez pas voir, donc je vais vous rapprocher la caméra Alors petit repas du jour, donc là on est au petit déjeuner On a des nouilles avec des oeufs et je ne sais quoi Après on a des fruits frais, donc pastèques, melon, on en a ça chouette Du thé, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du pain et voilà Ok, donc aujourd'hui on va partir, il est 6h, il est à peu près 9h30, non, je sais plus, 9h30 je pense Donc on va travailler le matin pendant, je sais pas, 2-3h à peu près On va les poser dans un super café au moment Donc c'est plutôt sympa Et de toute façon je vais vous donner toutes les adresses juste en dessous, voilà Il y a la clim, là il est vraiment chaud, le soleil il tape, c'est très humide, c'est vraiment très compliqué Peut-être à partir du moment où tu sors, t'es tout de suite collant, etc. Donc là je vous montre un peu le background, donc là c'est moi, comment je travaille Voilà, avec un verre d'eau fait maison C'est de l'eau maison, ça veut dire que c'est de l'eau de très bonne qualité Regardez-moi ton service incroyable Bon, eh bien aujourd'hui nous voilà à Tangala Donc c'est les rice fields, donc en gros c'est les rizières, c'est super beau C'est à peu près à 30 minutes de Ubud Il y a beaucoup de swing, donc de balance-work pour swinger tout simplement Attention, ne vous faites pas voir, ils nous ont dit de payer pour rentrer Mais il ne faut pas payer et le paysage est juste époustouflant Franchement c'est super beau, c'est super piste, ça reste rustique Il y a du monde, c'est normal Vous pouvez voir des cafés juste derrière moi dans des superbes terrasses Voilà, c'est juste magnifique Et je vous montre des images, attention Alors, du coup on se retrouve à Ubud avec un nouveau café qui est vraiment pas mal Ça s'appelle des voies ronds, je vais vous montrer un peu comment ça se passe Je vous le mettrai de toute façon l'adresse, la connexion est incroyable, elle est vraiment pas mal Pour ceux qui veulent avoir internet, qui veulent bien travailler, il faut savoir que la connexion n'est pas terrible partout 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 Donc ça se présente comme ça juste derrière, voilà Donc on mange pour vraiment pas très cher Et en fait on est sur une grande rue et juste à côté il y a tous les singes, etc, enfin voilà la Monkey Forest Ça descend un peu, mais voilà, t'as même des noix de coco, je vous montre Voilà, qu'on peut acheter, c'est 15 000, donc c'est 1 euro A savoir que les noix de coco sont juste énormes, je vous montre, c'est énormissime, vous voyez Voilà Enfin du coup ça fait 1 euro la noix de coco Donc on est dans ce restaurant là, celui là Je paye pas de mille mais il est vraiment pas mal Et donc la rue, je vous la montre Juste là-bas vous avez la Monkey Forest Voilà, donc là en fait si vous passez par là-bas, vous allez pouvoir croiser des singes Et voilà, en liberté, tout simple Là-bas il y a aussi un espace de coworking qui s'appelle Ubud C'est vraiment pas mal du tout Et donc voilà, donc celui là a eu une très bonne, vraiment une super bonne connexion Donc je conseille vivement Là je vais essayer la bouffe et je vous montrerai si jamais c'est bon ou pas Alors du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a du riz blanc avec des légumes Voilà, donc je mange vraiment très proprement Ensuite, on a du tofu, je crois avec du tempeh Juste ici, voilà, on va voir qu'est-ce que c'est Donc tofu tempeh, hashtag, veggie Et là on a des spring rolls Voilà, avec de l'avocat Donc pas de viande non plus ici C'est bien régé Alors du coup, mes premières impressions sur Bali C'est que c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas très cher Alors qu'on est dans un endroit hyper touristique C'est super beau Ubud C'est vrai que c'est très vert, très vallonné Beaucoup de rice fields, donc des rizières, etc C'est vraiment très beau, des belles cascades Pour l'instant j'ai pas fait de changou Je vous emmènerai avec moi juste après Là je suis resté 3-4 jours ici à Ubud Voilà, c'était vraiment pas mal La bouffe, on mange à peu près pour Allez, on peut s'en sortir pour 5 euros À peu près moins, voire 2-3 euros Si vous mangez dans des warons Voilà, je vous mettrai de toute façon les noms juste ici Le coiffeur, j'ai payé 80 000 Donc à peu près 5 euros aussi Vraiment pas cher Et en plus c'était un des meilleurs du coin Bon, il m'a un peu raté Mais c'était cool quand même Donc voilà, et on verra de toute façon pour la suite Donc voilà, les singes sont en pleine liberté Et ils se baladent tranquillement Voilà, il y en a un là Il y en a un juste là-bas Voilà, un autre petit macaque Pour l'entrée là Bon, du coup aujourd'hui Donc c'est la pseudo un peu la plus connue Donc je vais vous montrer On part ensemble On mange des kebabs Et du poulet Voilà Et voilà Et voilà Donc ce vlog est maintenant terminé Par rapport au Bud Il me manque énormément de rush Je suis désolé Parce qu'en fait Le problème c'est que sur mon DJI Donc mon drone Je sais pas pourquoi Mais j'ai perdu beaucoup de rush Donc normalement Je vais y avoir beaucoup plus de contenu Mais tout est parti Mais pour résumer Ubud Ubud Et bien en fait Pour moi j'adore Ubud Sauf que le gym Pardon La salle de sport N'est pas terrible Il n'y a pas énormément de matériel On va dire que Ça passe pour Un, deux, trois, quatre jours Une semaine Mais quand tu es comme moi Et que tu as besoin D'avoir une très bonne salle C'est pas vraiment ce qu'il te faut Donc ça c'est un petit point Mais bon La plupart des gens S'en foutent royalement C'est mon téléphone Qui vient de tomber Qui s'en foutent réellement Un peu des salles de sport Donc voilà Ça c'est pas grave Si jamais toi Tu es dans ce cas là Par contre Si jamais tu aimes bien La nature etc Ça va être beaucoup mieux Que Chang'o Ça c'est une chose à noter Puis après J'ai pas fait tous les cafés Instagram Parce que moi Je suis pas trop comme ça Donc je m'en fous un peu De faire des photos Dans les cafés etc Voilà Moi ce qui m'intéresse le plus C'est surtout les paysages Et les choses à vivre Voilà Après vous allez retrouver Beaucoup de choses bonnes à manger Dans énormément de choses Dans énormément Dans énormément de restaurants Par rapport à tous les restaurants Que j'ai fait J'ai souvent mangé des trucs Qui étaient vraiment peu chers Et très très bons Que ce soit pour les végan Les gens healthy etc Donc c'est vraiment pas mal Après si jamais vous n'avez pas L'aspect touristique etc Venez pas au bout Parce qu'il n'y a que des touristes Et attention Sachez bien conduire un scooter Ne prenez pas de taxi Parce que c'est tout le temps Tout le temps Mais tout le temps Boucher Et ça ne bouge pas Donc apprenez à conduire Faites attention N'hésitez pas à prendre Carrément des gants Si jamais vous êtes motard En France Voilà Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens qui tombent Parce que ça roule très très mal Donc faites attention à ça En termes de budget Par rapport au logement Vous pouvez vous en sortir Pour 10 à 20 euros Facilement Dans des super endroits L'hôtel où j'étais Donc à Matara C'était un 4 étoiles On payait à 2 18 euros La nuit Donc ce qui est vraiment Peu cher Voilà On va pas se mentir Par rapport à la qualité Du service Les gens étaient tout le temps Là pour nous aider Une visite de dingue Une vue de dingue Enfin bref Si jamais vous venez à 3K Vous allez payer 10 euros Pour avoir des hôtels De fou Donc ça Ça vaut vraiment la peine Donc au final J'ai passé à peu près 3 jours Dans 3 jours à Ouboun Donc j'ai pas eu le temps De filmer tout ce que je devais voir Là je suis à Tchanggu actuellement Donc je vais repartir à Ouboun Pour vous remontrer un peu D'autres différentes choses à faire Notamment dans le nord de Ouboun C'est là où il y a Toutes les waterfalls Etc Les trucs sympas Là j'ai juste fait le reach ball Donc le passage Vous me voyez avec le drone Qui fait un petit tour J'ai vu la chute d'eau Et voilà J'ai pas vu spécialement grand chose Parce que je me suis pas spécialement baladé Mais de toute façon Je pense étoffer d'autres vidéos Par rapport à Ouboun Et si jamais vous avez Des questions par rapport à ça N'hésitez pas à me le mettre Juste en dessous Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo A Tchanggu N'hésitez pas à me poser Toutes les questions Par rapport à Tchanggu Juste en dessous Et j'essaierai d'y répondre Directement sur la prochaine vidéo A plus tard Et ciao Alors si tu l'as pas déjà fait Pense à t'abonner Sur le petit bouton Qui est juste ici Et activer la petite cloche Pour recevoir Toutes mes prochaines vidéos En exclusivité Et voici ma dernière vidéo Allez, je te dis à bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti